Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut, chers bien-aimés de notre belle Céleste Aujourd'hui, nous clôturons avec la série des revendications de Jésus Je suis Nous avons parcouru Je suis le pain de vie L'eau des assoiffés Lumière du monde Le bon pasteur La vraie vigne Et aujourd'hui Je suis la parole Veuillez lire l'évangile de Jean pour voir comment ces affirmations de Jésus s'intègrent dans l'histoire racontée par Jean Notre référence d'aujourd'hui est Jean 1, verset 1 à 16 Je suis la parole Ce passage est considéré comme le prologue ou l'introduction de l'évangile de Jean Ceci a été écrit pour communiquer Et en bon communicateur, l'auteur utilise des mots et des expressions qui ont déjà une signification pour ses lecteurs Jean commence son évangile en parlant de la parole Pour ses lecteurs grecs, la parole était une idée familière Les mots ont du pouvoir En fait, les philosophes grecs soutenaient que la parole était contrôlée par la parole ou la raison de Dieu Pour les juifs, la parole exprime aussi la puissance créative de Dieu Au tout début de la Bible, dans la Genèse, nous lisons Dieu dit qu'il y est La parole de Dieu crée et contrôle Alors Jean s'inspire de cette idée La parole de Dieu contrôle et crée le monde Mais ce n'est que le point de départ de ce qu'il souhaite enseigner Ces lecteurs pourraient convenir que Avant que le monde ne soit créé, la parole existait déjà Mais l'argument suivant que la parole est devenue un être humain Jésus serait totalement nouveau pour eux Quoi de plus, Jean ne dit pas que Jésus était comme Dieu A la fin de ce passage, il est clair que Jean veut que ses lecteurs Croyent que Jésus existait au début des temps Il était la source de vie Pourtant, il est devenu un être humain Il était plein en Dieu et pleinement homme Bien aimé, si vous lisez attentivement Jean 1, verset 1 à 18 Il y a trois questions qui vous interpellent Premièrement, que vous dit ce passage à propos de qui et qu'est-ce que le mot « est » Deuxièmement, que vous dit ce passage sur le mot « fait » Troisièmement, comment les gens ont-ils réagi à la parole Il est bon que vous trouviez également vos propres réponses à ces questions La plupart des gens, bien aimés, ont une sorte d'image de Dieu dans leurs esprits Quelle est votre image de Dieu ? Comment nos images de Dieu nous influencent-elles ? Bien aimé, le but de Jean introduisant Jésus et la parole de Dieu Était pour nous d'examiner de près notre compréhension de qui Dieu est en vérité Vers la fin de son évangile, Jean explique son but par écrit Afin que vous puissiez croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu Et que par votre foi en lui, Jésus, vous pouvez avoir la vie éternelle Dans Jean 20, verset 31 Et nous, en tant que croyants ou disciples de Jésus Sommes également appelés à partager ce que nous croyons de Dieu Afin que les autres peuvent aussi croire Bien aimés, maintenant que nous connaissons tous les réclamations de Jésus Vivons selon leurs normes et partageons-les avec les gens autour de nous Que Dieu vous bénisse tous Profitez de votre journée en lui On se rencontre demain Au revoir Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction Partage-la Et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi